Et salut à toutes et salut à toutes et bienvenue pour ce 11ème épisode du Let's Play Guide Bloodborne en 2022. On s'était quitté la fois dernière après avoir réglé son compte à Rome l'araignée stupide, qui tissait le voile, le voile non pas du mensonge mais qui tissait un voile sur la réalité. Alors revenons juste un petit instant sur le lore parce que j'avais dû comme ça quitter peut-être un peu précipitamment la fois dernière parce qu'on arrivait au terme de la vidéo. Alors en fait, pour reprendre un peu les... comment dit-on ça ? On va dire le lien de... retisser un peu le lien de l'histoire principale, à l'image de Rome qui tissait sa toile. Alors en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait trois hommes à l'origine des découvertes qui avaient été faites sous la ville de Yarnam. On avait d'abord Willem l'universitaire, qu'on a croisé dans la vidéo précédente. On avait Lawrence, le premier vicaire, qu'on n'a pas croisé en chair et en os. On a croisé son successeur, son successeur, on va dire ça comme ça, Amelia, la vicaire de l'église. Et on avait trouvé le crâne de Lawrence sur l'hôtel de la Grande Cathédrale. Et à cette occasion, on avait vu une brève vidéo entre justement ces deux protagonistes, Willem et Lawrence. Et enfin, le dernier des trois larrons, il est ici, c'est German, le premier des chasseurs. Donc, sous la ville de Yarnam, de l'actuel Yarnam, on a trouvé dans le vieux Yarnam, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un rite qui avait été effectué avec un calice. On avait trouvé un accès possible à d'anciennes ruines, les ruines ptumériennes que l'on a visitées, nous, en faisant, en reproduisant ce rite de calice et en allant nous plonger dans les profondeurs des labyrinthes ptumériens. A l'occasion de ces visites, ces jeunes gens, pleins d'espoir et de folie, ont découvert du sang qui semblait avoir des propriétés, des vertus particulièrement puissantes. En utilisant ce sang, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient guérir toutes sortes de maladies et rallonger la vie des gens. Ce qui a conduit, ma foi, tout un tas de gens à affluer vers l'institution qui a organisé ces transfusions, c'est-à-dire l'église du remède pilotée par le premier vicaire, Lawrence. Malheureusement, certains, dont Willem, se sont aperçus que des bêtes sauvages apparaissaient à force d'opérer, à force de réaliser cette thérapie sanguine et de l'administrer aux populations. Donc Willem a pris du recul et s'est éloigné, s'est réfugié dans son université de Birgenwurst en disant « Visiblement, les populations anciennes, les populations ptumériennes parvenaient à rentrer en contact avec des grandes entités, mais je ne crois pas que ce soit par le sang, donc moi je vais orienter mes recherches différemment. » C'est ce qu'a fait Willem, on en reparle tout à l'heure. Alors, German, lui, pour son compte, le chasseur qui nous accueille ici dans ce rêve, avait été chargé de régler le cas des patients qui se transformaient en bêtes sauvages. Donc, il devient le premier chasseur et constitue à ce titre toute une équipe de chasseurs chargés d'éradiquer malheureusement les bêtes sauvages qui apparaissent en ville, sans pour autant que l'Église ne fasse de lien direct entre la thérapie du sang qu'ils administraient aux populations et le fait que de plus en plus de citoyens se transforment en bêtes sauvages. Donc, German chasse les bêtes sauvages, créées à leur insu, dans un premier temps, par l'Église qui admise cette thérapie sanguine. Lui, l'universitaire Willem, il se retire dans l'université de Birgenwurst où nous venons d'aller et il se met à faire tout un tas de recherches autour de la lucidité. Lui, il dit non, le sang ne mènera à rien de bon, il faut craindre le sang ancien. On va plutôt orienter nos recherches sur la lucidité. La lucidité, c'est-à-dire notre capacité à voir au-delà de ce qu'on peut voir naturellement et ainsi pouvoir rentrer en contact avec des entités supérieures. C'est ce qui est arrivé à notre personnage lorsqu'on avait plus de 40 de lucidité. On s'est promené dans les faubourgs de la cathédrale et on s'est aperçu que sous nos yeux apparaissait quelque chose qui précédemment n'apparaissait pas. On pouvait entrer en contact visuel avec un être cosmique ou semi-cosmique qu'on n'aurait pas pu voir si notre lucidité n'avait pas augmenté. Donc, Willem fait toutes ses recherches, se met à manipuler toutes sortes de dieux, à enflanquer partout sur des cobayes qui sont pour la plupart ses étudiants. Et ainsi, il crée un ersatz de grand, en fait un grand qui n'en est pas un véritablement. Son meilleur étudiant, Rome, devient une grande araignée qui va tisser un voile sur la réalité. Alors, en fait, cette grande araignée, elle va tisser un voile sur la réalité parce que la première reine, ou la dernière reine, je ne sais plus si c'est la première ou la dernière, mais la reine Yarnam, qui donnera son nom à la ville qui sera érigée ensuite sur les ruines de la civilisation ptumérienne, la reine Yarnam était probablement en contact avec des grands, de même que toute la civilisation ptumérienne, et un grand a essayé d'enfanter, d'avoir un enfant avec la reine Yarnam. Oui, mais voilà, le problème, c'est que ce texte nous dit bien, lorsqu'on a trouvé le tir de cordon ombilical dans l'atelier du chasseur, nous dit bien que chaque nourrisson de grand, chaque grand perd son enfant, puis attend un substitut, le troisième cordon ombilical, blablabla, mais en gros, voilà. Les cordons ombilicaux sont le signe qu'à chaque fois qu'un grand essaie d'avoir un enfant avec un humain ou avec une humaine, et bien malheureusement, l'expérience tourne mal. Les grands ne peuvent pas avoir d'enfants. La seule chose qu'ils peuvent avoir à la place, c'est un enfant difforme qui est un morceau de ce cordon ombilical, mais qui ne donnera jamais naissance à une vraie créature. Et c'est un vrai désespoir pour les grands, qui souhaitent pourtant perpétuellement, qui envient les humains pour cette raison, pour cette capacité qu'ils ont à enfanter. Et donc, les reines et toutes les femmes de noble lignée sont souvent la cible au cours de certaines périodes, notamment au cours de cette lune rouge qu'on a révélée. Des grands descendent au contact des humains pour essayer de les inséminer, véritablement. Et en fait, Rome était là pour protéger cette venue des grands. Comme si Willem avait compris que c'était l'objectif des grands de vouloir enfanter à tout prix, qu'il avait compris que c'était voué à l'échec. Et donc, avec un de ses étudiants, Rome, qu'il a réussi à transformer en grande araignée, il a tissé un voile sur la réalité qui faisait que les gens ne s'en apercevaient pas, ou s'en apercevaient le moins possible. Ne voyaient pas cette lune rouge, et ne voyaient pas les grands, lors de leur tentative d'avoir des enfants avec des humains. On en est là pour l'instant. Ça peut paraître tout à fait curieux comme situation, tout à fait cauchemardesque, mais nous en sommes là. On ne sait pas encore pourquoi German est dans un rêve, on ne sait pas encore pourquoi il existe des cauchemars, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard. En attendant, nous on avait découvert le haut de la ville de Yarghul. Alors on y avait accédé en arrivant par ici. Je vais juste refaire le chemin rapidement à l'inverse. Après avoir battu Rome, on nous a demandé de trouver l'enfant du cauchemar, de trouver la source du rêve et de trouver l'enfant du cauchemar. Donc en fait on est arrivé ici, vous savez dans cette chapelle où l'Amidala nous avait attrapé ici pour nous amener dans le centre de conférence. Et bien finalement, cette porte-là a été ouverte et elle nous donne accès à la haute ville de Yarghul. Dont la visite peut être assez rapide si on est méthodique et si on ne subit pas trop de morts à ce moment-là. Alors vous remarquerez que ce sont des Amidala qui nous accueillent, que les Amidala qui nous avaient attrapé nous avaient envoyé dans la frontière du cauchemar parce qu'en fait, cette ville de Yarghul, qui semble être comme une deuxième Yarnam un peu souterraine, elle a un lien très puissant. En tout cas, les gens de Yarghul vénèrent visiblement les Amidala comme protecteurs de grands. Et il y a un lien très fort entre ces Amidala et certains grands qui accepteront par l'entremise justement de ces Amidala d'entrer en contact avec des humains. Et c'est ici que vont se pratiquer les rituels les plus occultes visant à rentrer en contact avec des entités cosmiques. Vous allez voir à travers des rites comme celui-ci. Voici le genre de rite qu'on avait déjà pu observer dans les profondeurs de Yarghul, là où on était allé. Mais voyez, à Yarghul, il y a un type qui s'appelle Mikolash qui a fondé une école de recherche qui s'appelle l'école de Mensis. Et Mikolash, lui, cherchait à entrer par tous les moyens en contact avec un grand. Et pour ce faire, visiblement, il a choisi d'être plutôt séducteur avec les Amidala. Et, ma foi, ils ont l'air de travailler main dans la main, ces gens-là, en kidnappant des gens, puisque vous vous rappelez, le kidnappeur des faubourgs de la cathédrale nous avait amenés à Yarghul. Donc, en fait, cette école de Mensis et son maître Mikolash ont pour objectif de capturer les gentils citoyens, de leur faire subir toutes sortes de sortilèges en les attachant, vous avez vu, hein, des chaises, en leur mettant une cage sur la tête et tout ça. Le tout sous l'œil, ma foi, bienveillant de ces protecteurs de grands que sont les Amidala. Pour l'instant, nous en sommes là. Et, malheureusement, on en est là un soir de lune sanglante. Il y a du monde, hein, pour nous accueillir, hein. Ils sont contents de nous voir, ça se voit. Alors, on va essayer de se dépêcher. On va esquiver tout ce joli monde. Et elle est plutôt directement ici. Et les autres suivront, vous allez voir. Voilà. Techniquement, vous pouvez les attirer. Alors, on a une sonneuse de cloche. A aller chercher ici tout de suite. Qui nous ennuie, parce qu'elle fait apparaître des monstres à tout va. On lit la petite note. Le rite de Mensis doit être stoppé ou bien nous deviendrons tous des monstres. Le rite de Mensis, c'est ceci, donc, hein. Ces enfants qui sont attachés sur des fauteuils, la tête dans une cage, le tout sous le regard bienveillant des Amidala. Ça nous paraît tout à fait bizarre, parce que, d'une part, ça l'est. Mais parce qu'en plus, ça donne tristement... Ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Vous allez voir de quelle nature, mais ça donne des résultats, puisque un élève de cette école, ou le fondateur de cette école, plutôt... Donc là, vous allez tomber à droite, vous allez voir. Vous allez récupérer ici, ceci, le papier de foudre. Vous allez tomber au-dessous. Vous occupez de ces bonnes dames. Qui n'aspiraient qu'à la tranquillité de la prière, apparemment. Voilà. Vous ne descendez pas ici, on remontera par là. Voici. Voici un autre... Probablement enfant capturé, à qui on a fait subir ce rite, mais qui n'a rien donné. On le verra tout à l'heure, le rite de Mensis. On verra en quoi ça consiste. Et on verra que, en perpétuant ce rite, certains sont parvenus à quelque chose. Quelque chose de pas très positif, mais quelque chose tout de même. En tout cas, ce rite de Mensis, c'est celui qui met la pagaille. C'est celui qui permet que la lune rouge advienne. C'est celui qui permet aux grands de chercher à enfanter. C'est donc celui qui met aussi en péril la plupart des habitants de Yarnam, en les mettant en lien direct avec des grandes entités cosmiques. Donc lui, vous pouvez profiter d'être derrière la barrière pour l'attaquer. Lui aussi, également, vous allez voir, il y a un troll qui est par ici. On va le laisser venir. On peut même ouvrir la porte, puisque de toute façon, il ne pourra pas passer. En revanche, je ne sais plus s'il nous est possible de... Voilà, ce n'est même pas la peine de chercher à faire le contre. On va aller récupérer cette petite rune. Il y avait la porte à ouvrir et je ne l'ai pas ouverte de l'autre côté. Quel imbécile. Ce n'est pas grave. Je vais l'ouvrir même si ce n'est pas... Ce n'est pas franchement utile. Ce n'est pas indispensable. Franchement, je pourrais ne pas l'ouvrir et... Et ça ne gênerait pas. Mais comme je vous l'ai dit, je suis une femme de ménage du... des jeux vidéo. Donc cette porte sera ouverte. Alors, alors, là, il va falloir agir vite. Vous courez le long de cette corniche et vous vous laissez tomber ici, sur la droite. Hop là ! Normalement, elle devrait vous suivre. Faites attention. Si la bonne dame décide de vous suivre, non, elle ne vous suit pas. Vous allez rentrer ici et tout de suite, vous dirigez ici vers la sonnette de cloche que vous pouvez abattre. Et faites attention derrière vous car il y a un troll qui veille bien au grain. Bon, les troll, on sait les gérer. Attaque viscérale, contre, tout va bien. on récupère les objets qu'il faut et on va se laisser tomber ici dans le trou au milieu, vous allez voir, car on va pouvoir y récupérer ici. La clé de la cathédrale supérieure, une nouvelle zone optionnelle, secrète, qu'on va pouvoir visiter juste après s'être occupé de cette zone-ci. On va essayer de le contrer. Voilà. Et on va partir tout de suite sur la gauche aller abattre ce papy à la gateline. Je crois qu'on récupère un outil de chasseur ici. Ouais, c'est ça, le petit Tony Truss. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a un marteau qui s'appelle le Tony Truss et qui fait des attaques de foudre. Lui, c'est pareil, c'est un outil de chasseur qui nous permet de faire une longue traînée électrique devant nous. Il peut être bien pour prendre des ennemis en brochette, mais vu que je ne fais pas une run ésotérique, enfin, je n'ai pas décidé d'augmenter l'ésotérisme et que je suis plutôt axé physique, je suis même essentiellement axé physique, je ne pourrais pas l'utiliser ce petit Tony Truss, mais ce n'est pas très grave. Alors là, c'est la zone que j'aime le moins, c'est le passage que j'aime le moins. Bon, vous pouvez les attirer une à une, essayez de faire le ménage comme ça, amenez-les ces vieilles dames. Franchement, elles ne sont pas très résistantes, donc si vous y arrivez, vous pouvez chercher à les attirer et à les abattre. Bon, elles ne viendront peut-être pas. ce qu'il faut récupérer, ce qu'il faut récupérer, c'est surtout ça. Et alors maintenant, il va falloir sprinter sans se soucier d'elle. et en essayant d'éviter l'endroit où passe le rayon laser, ce qui est toujours très difficile à faire. Moi, je n'y arrive pas. Franchement, je n'y arrive pas. et vous courez dans cette pièce. Vous courez dans la pièce, vous allumez la torche. Normalement, je ne pensais pas qu'elle vous suivrait, mais... Et là-bas, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite bestiole qui a disparu, donc on va juste recharger la zone à cet endroit-là. pour aller récupérer les morceaux de pierre de sang. Donc ici, on est à la chapelle de Yargoul. Et petit à petit, vous allez voir, on va retrouver un accès aux anciens... Ben voilà, à la vieille Yargoul qu'on avait déjà visitée. Et qu'on va revisiter quasi entièrement. Là voilà, la bestiole. Donc on la loque, on la poursuit. des morceaux de pierre de sang, toujours très très utiles pour améliorer notre arme. On va se laisser tomber ici. Il y a un petit chasseur qui nous attendait au fusil qui pourrait être désagréable. On a deux chiens ici. Voilà, en tombant, pensez à mettre un petit coup avec R1. Comme ça, vous commencerez à lui régler son compte. Et vous voyez, des amis d'Allah, toujours, qui sont là. Sur la gauche ici, une petite sonneuse de cloche. On les règle son compte. Ça déstabilise les monstres ici. Ça donne l'occasion de faire un backstab à ce troll. Et on se débarrasse de la moitié des problèmes. Man ! On refait un peu son stock de fioles de sang. Mais là, de toute façon, il y en a six qui nous attendent. Sur la gauche tout de suite. Petit monstre derrière le mur. Sept fioles de sang. Je pensais que c'était ici. Et là, alors attention, on retourne ici. On ouvre enfin la porte qu'on n'avait jamais pu ouvrir. Vous voyez, ici, on retourne à Yargoul, à l'endroit où il y avait notre torche qu'on ne peut plus utiliser. Notre lanterne, elle a été tordue remplacée par ses petites clochettes. Et on est ici, dans la chapelle de Yargoul, où on nous dit « Les rites cauchemardesques ont besoin de l'enfant de s'entrouver l'enfant et faites cesser le cri glaçant ». Donc, en fait, ce rite est perpétué par le cri d'un enfant. Tant que le cri d'un enfant peut être entendu, le rite de Mensis se poursuivra et donc, on ne pourra pas arrêter la venue de cette lune sanglante et donc, de grands qui veulent avoir des enfants, etc. Donc là, on a un chasseur face à nous. Un chasseur derrière le pilier à gauche et on va avoir un chasseur qui va débarquer ici par la droite. Alors, soyez vigilants. Vous marchez, prenez votre pistolet, vous marchez, vous faites « Backstab » sur celui-là déjà. Et vous allez essayer de lui régler son compte avant que les deux autres ne s'aperçoivent de votre venue. Ça y est, ils sont là, ils sont là. OK, on en a tué un, c'est déjà bien, on recule. On recule, on remonte. Éventuellement, vous pouvez remonter dès le début et faire ce que je vais faire. Vous allez voir, normalement, ils vous poursuivent. Ils devraient vous poursuivre. En voilà un. haut, vous le faites à l'anciel. Mais s'il y a le deuxième compagnon qui débarque un peu vite, ça peut être embêtant parce que, vous voyez, ils font très très mal. pour moi, on est face au pic de difficulté le plus déséquilibré de tout le jeu. Et si on ne fait pas attention, franchement, trois chasseurs suréquipés. Trois chasseurs suréquipés. Là, ça va vous demander de bien gérer. de bien gérer les parades, votre équipement, le décor autour de vous. C'est franchement, affronter les trois à la fois sans changer de zone. Si vous deviez les affronter les trois dans la même salle, ce serait absolument difficile. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est revenir jusqu'à l'endroit où il y avait la torche, là où il y avait la lanterne, et vous vous cachez derrière la porte et vous pouvez les frapper à travers la porte. Vous voyez, comme ils sont pourtant, j'ai 50 en force. Ils ne devraient pas être aussi... Je devrais leur faire plus mal, mais... je devrais leur faire plus mal, et au fond, je ne leur fais pas si mal que ça. Eux, en revanche, ils me tabassent. bon, ça commence à bien faire. bon, au moins, j'ai récupéré toutes mes balles, j'ai encore des fioles, tout va bien. Alors, une fois que vous vous êtes péniblement débarrassé de, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par... Bon, ben, récupérer ça. Je crois qu'il y a une autre sorcière qui nous attend dans le coin, là derrière, donc on fait attention. Ah ben non, il n'est plus là. Tant mieux. Donc, on va descendre à l'endroit où il y avait par la sombre bête, d'abord. Voilà. Alors, ils ont à peu près le même pattern que des loups-garous, sauf que ce n'est pas des loups-garous, vous allez voir, ce sont des espèces d'amas de chair abominables. Et je pense que je vais prendre une arme de feu. Je suis à peu près sûr qu'ils y sont, qu'ils y sont plus sensibles. Et là, je crois qu'il y avait un petit quelque chose à récupérer. Oui. Peut-être du nécro-sang, non ? Ah non, voilà, c'est ça, les morceaux de pierre de sang. Donc, on récupère deux morceaux de pierre de sang ici. On y retourne vers le bas, cette fois-ci, dans la jôle hypogéenne, là où l'on était arrivé la toute première fois. Pareil, il y a un espèce de selou-garou, d'amas de chair, là, qui nous attend dans le coin. Non, notre arme physique me semble mieux, là, quand même. Et on récupère des morceaux de pierre de sang. on descend. Et je pense qu'il y a encore des morceaux là-bas. De mémoire, je crois que c'est ça. Et on récupère, voilà, encore deux morceaux de pierre de sang sur le snatcher. Ce qui fait qu'on va pouvoir allègrement, je pense, améliorer une de nos armes au niveau 8. Peut-être pas au niveau 9, mais en tout cas, on en sera assez proche. Oui, on va sortir à l'étage. Voyons combien de temps il nous reste. Je pense qu'on aura le temps aujourd'hui de tout faire. Je réfléchis par quel côté je sors. Par quel côté est-ce que je sors ? Si je vais peut-être commencer par là, comme ça, je vais tout remonter petit à petit. Ouais, je vais faire ça. Alors, voyez, au lieu des cochons, maintenant, la zone est peuplée de coffres qui n'agissent pas comme les cochons. N'essayez pas de leur faire des backstabs. Ça ne fonctionnera pas. Je suis à peu près sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, non, ne le faites pas. Là, je ne sais plus s'il y a des choses à récupérer. J'y vais, mais sans certitude, non. Non, c'est bon. On s'occupera, vous savez, du fond de la place tout à l'heure. La place qui est en bas, là, sur la droite, où on avait récupéré, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait récupéré en bas sur une carriole, on avait récupéré une tenue et la grande porte, là, face à nous, était fermée. Cette partie-là, on s'en occupera tout à l'heure. Là, on va simplement essayer de vider complètement la zone en allant d'abord par ici débloquer un premier raccourci. Est-ce qu'il est ici ? Non, celui-ci, on l'avait déjà débloqué. Celui-ci, c'est le vieux raccourci. Il y a un autre raccourci qu'on peut débloquer pour la partie supérieure de Yarrgoul. Alors, ça doit être là. Là, faites très attention. C'est toujours pas là. Vous ferez gaffe, ils font une espèce d'explosion électrique. Vous écouterez. Quand vous vous débarrassez d'eux, ils ont un petit bruit comme ça d'explosion électrique qui est assez curieux. Et là, une sonneuse de cloche dont on se débarrasse tout de suite. Et les coffres, méfiez-vous des coffres. Voilà, il est ici l'ascenseur avec ce petit bonhomme là devant. Donc, on l'active et on revient en arrière parce que pour l'instant, je ne veux pas le prendre. on va plutôt continuer notre exploration par ici. On va aller s'occuper des coffres. donc, on s'est occupé de celui-ci. Il y en a un par ici là où il y avait l'autre cochon précédemment. Voilà, six attaques à peu près. Six attaques simples il vous faut pour vous en débarrasser. Alors, ce qui peut être gênant, c'est de les attirer tous ici. Vous pouvez essayer le galet, vous pouvez essayer le truc empoisonné. Ah ben voilà, voilà que lui vient tout seul à moi. donc. Trois, quatre, cinq. Si vous faites bien le combo aussi, ça marche très bien. Trois fois R1, trois fois R1, deux fois L1, éventuellement. Comme ça, vous savez que ça marche. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça parce que là, j'ai appelé les deux du coup. Donc là, 1, deux, 1, deux, trois, 1, deux. Et bien, voilà, 1, trois, un, deux, exactement. Bon, normalement, j'ai de quoi aller les récupérer rapido, ces échos, mais, mais c'est pénible quand même. Mais c'est assez pénible. Est-ce que je descends à pied ? Oui, de là où je suis, je vais descendre à pied. Je vais descendre en vitesse sans m'occuper de personne. parce que de toute façon, les chasseurs reviendront plus. Normalement, je devrais être pénard. Non, personne ne me suit. C'est plutôt bon signe. Donc moi, ce que je veux d'abord, c'est récupérer mes échos que voici. pour l'instant, je ne vais m'occuper que de ça. Voilà, je vais simplement m'occuper de récupérer mes échos. Et maintenant, je m'occupe du reste. Et ensuite, est-ce que l'autre va ressortir ou pas de là ? Oui. Deux, trois, un. Non. Alors éventuellement, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà de se faire voir. voilà, c'est très très bien. On va le gérer lui tout seul comme un grand. Un, deux, trois, un, deux. Presque. OK. On va essayer de lui envoyer un poignet, on va voir ce que ça donne à lui. Qu'il vienne seul. Voilà, très bien. Faites gaffe, ils sont vifs. Alors que là, j'étais bien. Là, j'étais bien, ils font mal. Il faut vraiment... C'est pas une partie de plaisir. D'autant qu'en vrai, je ne vous raconte pas d'histoire, ça ne sert à rien. Je vous fais battre les coffres. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a... de mémoire, en plus, il n'y a même pas d'objet. Non, ben voilà, c'était pour le plaisir. Ne vous approchez pas de ça, ça va vous faire du mal. Ça ne sert à rien. Encore des espèces de rites lugubres. Voilà, des amis d'Alapartou. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je vais aller chercher sur la place d'en bas avant de remonter ? Je réfléchis, je réfléchis. Oh, normalement, je devrais avoir largement le temps de terminer. Voilà, maintenant, je vais prendre un raccourci pour aller me retrouver. Vous allez voir sur la place suivante qui sera la dernière place de la zone. C'est celle-ci, celle qu'on appelle la place de l'avant, mais en haut, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le pont, il y a un chasseur au fusil. Il y a une sonneuse de cloche en haut qui est gênante. Vous voyez, le chasseur au fusil plus les coffres ici qui nous embêtent. Sauf que les coffres, ils ne viendront pas. Donc ici, pour l'instant, ça ne sert à rien d'y aller de cette façon-là. Il vaut mieux y aller d'une autre façon. Vous allez voir comment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un raccourci. Alors, je vous engage quand même, si vous le pouvez, à rentrer au bercail, dépenser vos échos de sang, éventuellement, à aller vous chercher quelques fioles de sang. Ça peut ne pas être une mauvaise idée. D'autant que... Non, c'est absolument ce que je vais faire. D'autant que là, j'avais des échos de sang à consommer. J'ai 120 000 échos, je ne vais pas m'asseoir dessus. J'ai bien terminé de monter à 50 en force. Et voilà où ça vous ramène au tout début de la zone, là où on était arrivé cette fois-ci par la petite chapelle à droite de la grande cathédrale. Et voilà la lanterne. On va retourner au rêve du chasseur, réparer tout ça. Et terminer la zone qui est plus que... qui est plutôt courte désormais. Voilà. La petite avait laissé son esprit vagabonder. Et voilà, ça y est, on a 50 en force. On peut recommencer à monter la vita. Et je pourrais monter l'endurance aussi, je ne sais pas. Non, je monterais la vita à 50, éventuellement l'endurance, je la monterais à... Je la monterais à 20, mais je suis sûr qu'avec 15, je suis à peu près sûr qu'avec 15, ça passe, même pour tout le... pour tout le DLC. Alors après, ce qu'on ne dit pas, donc vous retournez à... Non, attendez. D'abord, je vais aller juste vérifier mes armes. Je répare, je fortifie. Ah, super. Alors, on peut passer le coup précis au niveau 8. Oh, c'est tentant. Oh, que c'est tentant. Non, mais j'aurais des morceaux de sang d'ailleurs. Le pistolet au niveau 8 et le coup précis au niveau 8. La silence, je ne la monte pas encore au niveau 7. J'en ai... Je lui ai dit je ne le fais pas et je le fais. Ce n'est pas grave. Et on va voir si on n'a pas des meilleures gemmes. Ah, celle-ci en en compte en dente. On a gagné des gemmes intéressantes contre les êtres cosmiques. Mais... Bof. Non, elles ne sont pas elles ne sont pas folles. Non, et pour les gemmes de feu éventuellement. On a éventuellement une gemme de foudre. Non, écoutez, il n'y a rien de franchement intéressant. Bon. On y retourne. Ici, je crois. Oui. Et j'ai oublié d'acheter des fioles de sang. Ce n'est pas grave. On fera sang. Et encore et toujours ces belles amygdalas suspendues. Donc, on va essayer d'arrêter déjà ce premier rite. et de rentrer et de rentrer en contact avec le responsable surtout de ce rite qui va nous permettre peut-être d'y mettre un terme. Vous prenez l'ascenseur et vous allez sauter en route. Vous allez voir. Hop. Dans cette petite niche ici. Vous faites attention au chien qui débarque. Il y en a un deuxième qui devrait arriver. Voilà. Vous allez d'abord descendre cet escalier. Vous occupez de cette bestiole. Récupérez les morceaux de pierre de sang. C'est pour ça il y en a encore plein des morceaux. C'est pas très grave si j'ai augmenté ma lance même si c'était pas à ma volonté. Ils subissent les mêmes ils subissent les mêmes backstabs que les loups-garous. Alors, ce ne sont pas des loups-garous. Vous voyez, avec tous ces amas de chair, ces espèces de pieds, de mains, de toutes ces expériences qu'ils ont subies. Malgré tout, ce ne sont pas des loups-garous mais ils ont les mêmes ils ont les mêmes faiblesses que les loups-garous que vous connaissez. Et là, on va prendre ce petit téléporteur. Vous allez voir. qui va nous amener vers la dernière zone de Yarghul. Alors, pour commencer, un de ces loups-garous de chair. il faut lui régler son compte. On récupère les fragments, les fioles de sang. En face, on est à l'endroit où l'autre nous tirait dessus tout à l'heure, vous voyez. Nous, on est arrivé par là et lui nous tirait dessus. On va avoir quelques objets à récupérer. Sauf que les coffres ne nous rendent vraiment pas la vie facile. Alors, vous allez y aller, récupérer et remonter immédiatement. Le coffre ne vous suit pas, c'est plutôt bon signe. Ici, il n'y a rien à récupérer. Vous pourriez la tirer pour vous faciliter la tâche. C'est peut-être ce qu'on va faire après tout. Peut-être qu'on va se les... Peut-être qu'on va les... Parce que vous voyez, celui-ci meurt assez vite quand même. Celui-ci, il est possible de lui régler son compte. Il y en a d'autres avec lesquels ce sera moins... moins évident de le faire. Donc, en voilà un à qui on a réglé son compte. Alors, lui est réapparu parce que avant de descendre ici, je vais remonter à la vasque là où je suis apparu. Vous allez voir. Je vais partir sur la gauche. M'occuper de la jante d'âme ici qui fait réapparaître les monstres, y compris... y compris malheureusement ce tireur au fusil qui était en face. Donc, je reviens. je retourne ici. Et normalement, voilà, il n'est pas réapparu. C'est une bonne chose. Je prends les escaliers ici. Attention, il y en a un qui va débarquer dans les escaliers. Je ne sais pas si c'est un tireur ou je ne sais plus. Voilà, c'est un tireur. donc il est là et là, sur la gauche, loup-garou encore de chair qui va vous donner accès à une gemme très très puissante à ce stade. En tout cas, pour peu qu'on joue physique, c'est une super gemme. Voilà, la gemme sanglante, humide, apaisante. Et là, on va avoir, vous allez voir, deux coffres ici qui sont vraiment tout proches. On va essayer d'attirer. Je ne sais pas dix qui viennent. Ah, je me suis bloqué dans le décor. Ah là là, mais quel jeu des fois, je vous jure. Vous voyez, il y a quand même des objets à récupérer. Donc éventuellement, vous courez. voilà, il y a une ruine. Essayez de ne pas trop vous en préoccuper. Si vous y arrivez, bien sûr, vous allez courir sur les rebords juste aller chercher les derniers objets qui vous manquent. Il en manque deux dans la zone. Il manque celui-ci, là. On va voir si un coffre nous a suivi. On lui règle son compte. Non, ils ne nous ont même pas suivi. Je me cache un peu. Je le laisse tirer. Je récupère de l'endurance. Et de l'autre côté, ici. De la même manière, voilà. Le savoir de dément. Et alors ? Mais pour être absolument sûr et absolument exhaustif, je vais quand même. J'ai un doute que je ne devrais pas avoir. Je vais juste remonter pour m'en assurer. Vous n'êtes pas obligés de le faire, vous. Vous pouvez rester à la carriole. Je vais juste aller vérifier qu'il n'y a pas d'objet à récupérer en descendant par là. J'ai un vrai doute là où on a tué la sonneuse de cloche, en fait. Là, à cet endroit-là, on peut descendre directement sur la carriole du dessous. Je crois qu'il n'y a pas d'objet, mais là, on descend sur le toit, puis sur la carriole, puis on peut descendre sur la place. Non, voilà. Donc, il n'y a même pas d'objet. Je vais refaire le chemin pour rien, mais ce n'est pas très grave. Et on a 15 minutes pour s'occuper du boss. Alors, vous allez voir comment je le gère, si ça fonctionne. Moi, je prends un granulé de sang de monstre. Je vous laisse la petite vidéo quand même. Voici donc un des rites d'appel, en tout cas, le rite qui probablement fait apparaître la lune sanglante. avec ces espèces de magiciennes sonneuses de cloches qui vont invoquer une créature qui elle aussi semble être faite de d'amas de chair difforme. On y voit quelques traces du cosmos. Alors, on se demande est-ce que c'est un grand... Ça paraît être un grand raté encore une fois. Encore une... De la même façon que Rome était un amas de dieux ratés. Celui-ci est un amas de chair raté réalisé par un cortège de gens tous plus fous les uns que les autres. il y a plusieurs façons de s'en occuper de cette charmante bestiole. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je me mets là et je tabasse. Alors, je tabasse. Voilà, je recharge. Parce que de toute façon, même si de temps en temps je prends quelques petites boules de feu, en général, c'est pas bien grave puisque mes coups, les coups que je vais lui porter à lui me soignent avec la... avec la barre de bestialité à fond. Et voilà, il est déjà mort. Vous voyez, donc moi, je prends un granulé, je me mets à cet endroit-là sous son ventre. Il y a là, tout autour, ces sonneuses de cloche qui vont vous tirer des boules de feu. Mais vous pouvez très bien ne pas vous en soucier et profiter de lui taper dessus pour vous soigner parce que normalement, si vous êtes dans cette zone, lui vous fera très peu de dégâts et si jamais une sonneuse de cloche vous atteint, elle ne vous fera pas grand mal. Donc vous pouvez juste maintenant faire un tour de la corniche, aller récupérer ce qu'il y avait à récupérer. Il y a peu de choses. Je me demande s'il n'y a pas que ces balles de sang. Oui, peut-être que ça. Et voilà, vous en avez fini de la zone de Yarghul. Alors c'est un combat qui rappelle un combat de Demon's Souls qui est le chevalier de la tour où on est exactement dans la même configuration avec des gens qui vous... tout autour d'une arène qui vous envoie de la magie dessus et un monstre au milieu dont il faut s'occuper en même temps. Donc là, je pourrais retourner au rêve du chasseur. Combien de temps il me reste ? J'ai largement le temps de vous montrer la suite. Et donc, en fait, voici donc la dernière chapelle de Yarghul. voilà donc le lieu qui est responsable de tout ce qui s'y passe. À l'intérieur de cette chapelle, ici, surplombée par la lune de sang, à l'intérieur se trouvent tous les enfants qui ont été kidnappés, enfin, tout un tas d'enfants qui ont été kidnappés, vous voyez, et qui ont subi le même rite avec une cage qu'on appelle donc le rite de Mensis. Alors Mensis, parce que c'est probablement le grand avec lequel ils essaient de rentrer en contact qui s'appelle Mensis. Et Mensis, il y en a un qui a réussi à rentrer en contact avec lui, c'est celui qui est ici et qui s'appelle Mikolash. Mikolash, c'était le maître de l'école de Mensis. Il a réussi à rentrer en contact lui-même avec un grand qui s'appelle Mensis. Et Mensis, c'est probablement le grand celui qu'on appelle non, Mikolash, c'est l'hôte du cauchemar, donc celui qui reçoit le cauchemar et à l'intérieur du cauchemar, parce que vous allez voir, c'est là où on va se rendre. En fait, Mensis, en rentrant en contact avec ce grand qui s'appelle pardon, je reprends, ce monsieur que vous avez face à vous, Mikolash, en parvenant à rentrer en contact avec le grand qui s'appelle Mensis, il s'est retrouvé dans une zone qui s'appelle un cauchemar. Et en fait, le cauchemar, c'est ce qu'un grand revit perpétuellement après avoir perdu un enfant. Alors en fait, vous verrez, Mensis, c'est celui qui a cherché à enfanter la reine Yharnam, la reine Yharnam qu'on a vue dans sa robe blanche pleine de sang. Mensis a cherché un soir de lune sanglante à enfanter, à avoir un enfant avec la reine Yharnam, enfant qu'il a donc perdu puisqu'à chaque fois qu'un grand essaie d'avoir un enfant, il le perd. Et il a donc créé en réponse à ça un substitut qui s'appelle un cauchemar à l'intérieur duquel vit son enfant raté mais vit sans réellement vivre puisque ça n'est qu'un cauchemar. Et donc, Mensis, Mikolash, lui, il a réussi à rentrer en contact avec ce Mensis et ce qu'il nous est dit dans une description d'objet, je ne sais plus laquelle, c'est que les grands savent se montrer miséricordieux avec ceux qui souhaitent rentrer en contact avec eux. Donc en fait, Mikolash, lui, il a fini par devenir un invité au sein du cauchemar de Mensis et vous allez voir qu'on va pouvoir aller aller à la rencontre de Mikolash dans ce cauchemar et on va pouvoir aller à la rencontre même de l'enfant qui est la source de tout ce qui se passe, de tous ces rituels et de toutes ces lunes sanglantes, de ces cauchemars et de ces envies de grands d'avoir des enfants. et donc en rentrant en contact avec Mikolash, on se retrouve à nouveau au centre de conférence mais on n'est plus au même endroit du centre de conférence. Cette fois-ci, on est à l'étage supérieur. Donc comme je vous l'avais dit, l'étage du bas permettait d'arriver dans la frontière du cauchemar, l'étage du haut permet d'arriver lui dans le vrai cauchemar. Et le vrai cauchemar, c'est celui qui est à la source c'est celui qui est à la source des troubles, des tourments de la reine Yharnam, la pauvre qui a perdu son enfant. Le cauchemar, il est à la source de la tristesse de ce grand qui s'appellerait Mensis. Et il est aussi le lieu où on va retrouver ce fameux Mikolash qui est parvenu à rentrer en contact avec ce grand. Tout ça s'éclairera peut-être une fois qu'on sera à l'intérieur du cauchemar, justement. Les notes aussi peuvent vous en dire plus. Cette note-ci, par exemple, nous dit Maître Willem avait raison, l'évolution sans courage sera la perte de notre race. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, il allait bien lui aussi. Et vous allez voir, c'est là, je crois qu'on va trouver plein de notes au sujet de la lune sanglante, des enfants, de sang, etc. Voici, il y a des notes sur Maître Willem dans le centre de conférence. On peut suggérer que Mikolash ait été un élève de Willem, par exemple. L'entité lunaire s'en ont ailé par Lawrence et ses associés. Pas le sang. L'entité lunaire, on la verra plus tard, celle qui fait apparaître la lune sanglante. Trois tiers de cordon qui nous permettront, vous verrez, de réaliser des choses absolument spectaculaires. Et il est là, le cauchemar de Mensi, où on va aller. Tout à l'heure, on a juste ça à terminer avant. Il faut qu'on s'occupe de ce gars-là quand même. J'y suis allé un peu frontalement, non, je trouve ? Bon, je m'en fiche pas malin, mais j'y suis allé un peu frontalement. Voilà, on a tout récupéré dans le centre de conférence. On n'a plus qu'à aller chercher notre vieille connaissance Pat, parce qu'en passant par là, vous allez voir qu'on va pouvoir se retrouver dans la pièce à l'intérieur de laquelle Pat, derrière laquelle, derrière la porte où se trouvait Pat. Vous savez, quand il nous a accueillis dans le centre de conférence, arrivé dans ton dos, si... Oui, exactement. Eh bien, j'ai réglé son compte. Attendez un instant. Vous pensez que je suis mauvais. Moi ? Je me disais aussi, j'ai partagé avec vous un grand secret. Vous avez assisté à un moment et vous en êtes ressenti plus fort. Vous devriez m'en être reconnaissant si vous avez une bourse de gratitude. Et voilà, il vous donne une rune très importante. Alors, je ne sais pas ce que ça peut faire de le tuer, mais moi, je ne le tue pas, donc je ne crois pas qu'il faille. Et donc là, si vous ouvrez, vous vous retrouvez à nouveau, vous savez, dans la pièce où vous pouviez aller, à la frontière du cauchemar. Alors, lui, vous a amené à la frontière du cauchemar. Dans la frontière du cauchemar, on a découvert cette espèce de lieu de tampon entre le monde réel et le monde des grands. Et cette fois-ci, en passant à l'étage supérieur, symboliquement, on va pouvoir accéder non pas à la frontière du cauchemar qui était en bas, non pas au monde réel, mais dans un monde encore supérieur, probablement, ou en tout cas qui est sur un autre plan d'existence et qui est le monde du cauchemar. Ce n'est pas non plus le monde des grands parce que les grands ne vivent pas dans les cauchemars. On peut les y rencontrer sous une forme un peu éthérée, mais les grands, stricto sensu, ce sera rare de rentrer en contact avec eux. Rome est une expérience ratée qui ressemble à un grand. celui qui renacquise et celui qu'on vient d'affronter est une expérience aussi probablement qui se rapproche d'un grand sans en être vraiment un. Et le seul grand qu'on va rencontrer, on va aller à sa rencontre maintenant, mais pas dans ce monde ici. Ici, on va juste activer la lanterne. On va s'occuper de cette bestiole ici. récupérer les morceaux de sang. Et ça, ce que vous voyez lui ir au loin, non, je ne vous gâche pas la surprise. Ça, ce sera le dernier lieu qu'on visitera. On ira plus tard dans une prochaine vidéo. D'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez en visitant Yarghul dans une pièce un peu secrète, on a trouvé la clé de la cathédrale supérieure. C'est là-bas qu'on va aller parce qu'au-dessus de la vieille cathédrale où on avait de la grande cathédrale où on avait trouvé le crâne de Lawrence, il se trouve qu'il y avait aussi des ecclésiastiques qui s'étaient un peu écartés de la thérapie du sang et qui avaient décidé de mener des recherches un peu analogues à ce que faisait Willem lui à Bergenwerth. Il y en a quelques-uns qui se sont dit finalement la recherche dieu intérieur ou en tout cas la recherche de lucidité pour rentrer en contact avec des grands, c'est peut-être ma foi une bonne idée. Donc, il y en a d'autres que Willem qui ont décidé de prendre ce parti-là, de détourner, de se détourner un peu des recherches sur le sang et plutôt d'aller chercher des réponses dans la connaissance et dans la recherche de lucidité. Est-ce qu'on va augmenter notre silence au niveau 8 ? Oui, on en aura peut-être besoin. Et enfin, je pourrais passer mon coup précis au niveau 9, puis au niveau 10, sous peu, je pense. Allez, c'est ici qu'on va la mettre. Vous voyez, on a trouvé une rune attaque physique plus 18%, c'est très très bien en plus des runes que j'ai déjà. J'en ai pas de meilleure en revanche. Ici, joyeux sanglants apaisants. Attaque de foudre augmentée, de teinte sanglante, non. Non, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut en tout cas sur mon arme principale. Je vais donc juste acheter des fioles de sang et puis on ira aller, on ira se positionner à l'entrée du cœur. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo où on avait visité le vieil atelier abandonné, on s'était rendu jusqu'au cœur mais on n'avait pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Eh bien, c'est la clé qu'on a trouvée dans Yargul qui va nous permettre d'accéder au cœur. Donc, dans les profondeurs, je ne sais pas pourquoi, on a trouvé la clé du cœur, peut-être parce qu'un enfant du cœur avait été kidnappé pour subir des expériences à Yargul. Donc, c'est donc le prochain endroit où nous irons au cours de cette prochaine vidéo de Let's Play. Voilà, on s'approche un tout doucement de la fin. J'espère en tout cas que ça continue à vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et on se retrouve la fois prochaine pour rencontrer un grand cette fois-ci pour de vrai. Allez, à très bientôt à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Ciao,